Bonjour, bienvenue au Café Pâtre Enfant. À table, à table, à tous, bon appétit, bon appétit, merci. Avec un petit de 3 ans et demi, c'est pas toujours simple de le faire manger sainement comme nous on aimerait. Des fois on culpabilise beaucoup comme maman. Est-ce que je suis une bonne, une mauvaise, une mauvaise ? Je peux pas dire non. Un jour, la maman, elle a oublié le cadeau, il a détruit la crèche. De nos jours, il y a moins de transmission entre les générations et donc les parents, des fois, ils ont le premier enfant et puis ils se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire ? L'idée, c'est de renforcer les parents à faire une évaluation globale de l'enfant. Comment il va mon enfant ? Pas seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau de son développement. Ça allait un petit peu dur au début, mais... Elle est dormi trois fois dans le lit. Ils viennent avec des questions. Souvent, ils viennent avec des questions. Simone, notre stagiaire, est là. Moi, je m'occupe d'encadrer les enfants. Elle travaille avec les parents, mais surtout avec les enfants. Aussi, à partir des réflexions. Qu'est-ce qu'on aime manger ? Qu'est-ce que, peut-être, on n'aime pas manger ? Caroline, une diététicienne, est là. Et donc, les parents auront l'occasion de poser des questions. On le fait séparer. Donc, on mettra quand même les deux sur l'assiette, mais l'enfant va choisir. Donc, c'est lui qui aura choisi. Donc, il va peut-être choisir toujours une carotte ou toujours celui qui lui plaît mieux. Quand j'ai une question et je rencontre une autre personne qui a une question semblable, je peux échanger, je peux apprendre. On a un partage aussi avec les mamans qui sont là. C'est une méthodologie qui vient beaucoup aussi de l'Amérique latine. C'est comment renforcer les capacités des gens. Ce côté transversal, il est vraiment important. C'est pour ça qu'on le soutient aussi en termes de santé. Et puis, enfin, comme un projet de santé publique, quoi. On a développé cette méthodologie d'être là où les parents sont. Donc, on commence à travailler avec eux à la naissance, quand ils sont à la maternité. Après, dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les centres commerciaux, où les gens, les parents vont acheter. Puis, ils savent que, ah tiens, je peux aller acheter. Et puis aussi, je peux aller au café, parents. Parce que j'ai une question en ce moment avec mes enfants. Il y a souvent aussi des gens qui changent de table et qui viennent s'asseoir avec nous. Avec ma petite, je suis dans les... M. Si j'ai un problème, je partage avec eux et ils me donnent des conseils. Alors ça, c'est génial. Après, on est aussi dans les salles d'attente des pédiatres. C'est une bonne découverte pour moi. C'est un miracle aussi. Nous travaillons avec plus de 30 pédiatres dans le canton de Fribourg. Presque tous. Ça permet d'atteindre plusieurs partenaires, plusieurs multiplicateurs et surtout beaucoup de parents avec leurs enfants. C'est un projet qui est très ouvert, qui permet... On peut y aller, on peut venir une fois et ne pas y retourner la semaine suivante. Donc il y a vraiment cet aspect d'ouverture qui est très important. Ça aide beaucoup les mamans à aider les problèmes à la maison. Chaque personne qui est là, je pense, repart avec quelques petits trucs et puis on peut les transmettre aussi à d'autres personnes. Alors ça nous redonne un petit peu de pêpe pour la suite. Merci. 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 Merci.